Il y a deux semaines, Didier Deschamps a livré sa liste de 26 joueurs pour disputer l'Euro, 11 juin, 11 juillet. Dans cette sélection, le public a été surpris et heureux de découvrir que le sélectionneur a rappelé Karim Benzema, plus de cinq ans après son dernier match en bleu. Si les supporters des tricolores se prennent à rêver d'une attaque fantastique composée de la star du Real Madrid, de Kylian Mbappé, d'Antoine Griezmann ou encore d'Ousmane Dembélé, oui de Dolivier Giroud. Lacan de Chelsea, vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions pourrait faire les frais de ce retour. L'avant-centre de 33 ans a été interrogé en conférence de presse sur sa relation avec l'ancien Montpellier 1. Je l'avais déjà croisé lors du match aller contre Chelsea en demi-finale de la Ligue des Champions. Il n'y avait rien eu de spécial. On a discuté cinq minutes tranquillement, ce qui s'est dit est terminé. Maintenant, le plus important est d'aider l'équipe de France à aller plus haut. Selon le Parisien, le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France n'aurait ressenti aucune forme d'amertume au moment. Pourtant lors d'un live sur Instagram, KB9 avait déclaré à son sujet, on ne confond pas la F1 avec le quartier. Et je suis gentil, maintenant, next. Je parle même plus de lui. Dans un numéro spécial du magazine Zone Interdite intitulé « Père, mari et icône du foot, les bleus à cœur ouvert », qui sera diffusé sur M6 le 6 juin prochain, Jennifer, la femme d'Olivier Giroud a accepté de parler de ce sujet avec Ophélie Meunier. Nous en avons parlé avec Jennifer, la femme d'Olivier Giroud, qui explique que derrière cette pseudo-concurrence, qui n'existe pas en réalité, il y a des femmes et des enfants qui souffrent, a confié l'animatrice à Téléstar. L'équipe de France va jouer ce mercredi 2 juin contre le pays de Gallepoint. Avoir également, émou aux larmes, Karim Benzema craque en évoquant ses enfants dans Quotidien. La rédaction a lire au Ciat Block Test. Why ? Sous-titrage Société Radio-Canada